... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à ce troisième cours. Nous allons continuer notre voyage initiatique dans cette nouvelle discipline de l'Evo d'Evo. Et vous vous souvenez qu'au cours des deux cours précédents, je vous ai mentionné quelques-uns des piliers, des fondamentaux de cette discipline, notamment le fait que nous partageons une grande partie de nos gènes avec tous les autres animaux. Et cette caractéristique très intéressante, qu'on appelle cette sorte de boîte à outils, cette collection assez restreinte de gènes que nous utilisons tous pour mettre sur pied un plan de développement global à partir duquel les choses vont évoluer, se différencier. Une des conséquences principales de ces deux observations, c'est que les modifications de structure des gènes ne peuvent pas, elles seules, expliquer les variations de morphologie que nous observons chez tous les animaux. Par conséquent, il doit y avoir une autre façon d'introduire de la diversité. Et souvenez-vous, nous avons parlé amplement de cet aspect de la régulation des gènes, c'est-à-dire que, puisque les gènes sont relativement stables, puisque ce ne sont pas des variations dans les gènes eux-mêmes qui sont responsables de l'intégralité des changements de morphologie, eh bien, cela doit être dans les modifications de la façon dont ces gènes fonctionnent, donc des modifications dans la régulation de l'expression de ces gènes. À partir de là, cette réflexion qui avait été initiée par Marie-Claire King et Alan Wilson, une fois de plus, je vous le rappelle, simplement en comparant quelques molécules, les molécules disponibles à l'époque, entre des chimpanzés et des humains, et remarquant que ces molécules étaient beaucoup trop proches les unes des autres pour que les différences observées puissent rendre compte des différences finales entre les chimpanzés et les hommes. Donc, cette idée que la différence majeure entre les chimpanzés et l'homo sapiens, du point de vue de la mise en œuvre du programme génétique, devait reposer sur des différences dans la façon dont les gènes fonctionnent et non pas dans les gènes eux-mêmes. Voilà. Alors, je vous avais mentionné quatre grandes classes dans lesquelles on peut rentrer, en fait, ces types de modifications génétiques. Ce sont des catégories qui ne sont pas... Ce n'est pas exhaustif, en fait. On peut en trouver d'autres. C'est une classification, une catégorisation qui a été proposée par Wallace-Arthur en 2004. Des changements dans le temps de la régulation génétique, des changements dans le lieu de l'expression des gènes, des changements dans la quantité et des changements dans le type de régulation. Et je vous avais donné un exemple pour ces trois premières catégories. sur lesquelles je vais revenir très brièvement pour qu'on puisse reprendre un peu la dynamique de ce que je souhaitais vous dire. Et puis, aujourd'hui, je vais passer pas mal de temps à vous parler de ce quatrième type de changement qui concerne donc les changements hétérotypiques. Alors, brièvement, en ce qui concerne les changements dans le temps, c'est-à-dire des changements qui vont faire en sorte qu'un gène qui normalement est exprimé au temps T va se mettre en route au temps T-1 ou au temps T-1 dans les bonnes cellules, au bon endroit, avec la bonne spécificité, mais simplement trop tôt ou trop tard. Et comme exemple, je vous avais donné cette comparaison extrêmement intéressante entre, sur votre gauche, un squelette d'oiseau, avec 14 vertèbres cervicales, sur votre droite, un squelette mammifère avec 7 vertèbres cervicales. Et je vous avais décrit sommairement la façon dont tous les vertébrés plus beaucoup d'invertébrés se développent, c'est-à-dire en partant du haut et en allant vers le bas. Souvenez-vous, on commence à former notre tête plus la région cervicale et l'on rajoute progressivement toutes les heures, toutes les deux heures à peu près, selon les vertébrés. On va rajouter un étage du haut vers le bas, contrairement à une construction d'un immeuble car on irait du bas vers le haut, bien entendu. Vous voyez que la transition entre cette partie cervicale et cette partie thoracique est positionnée à des endroits différents. Et donc, il existe un gène particulier qui, au moment où l'on va passer de la région cervicale à la région thoracique, va se mettre en marche et va donner comme information faire des côtes, autrement dit, rentrer dans la région thoracique. Si ce gène est activé un peu trop tôt, on va réduire la longueur de la région cervicale. Si ce gène est activé un peu trop tard, comme il est vraisemblablement le cas chez les poulets, ici, chez les oiseaux, et bien, naturellement, plus de segments de type cervicaux vont être reproduits avant que cette transition n'arrive. Donc, dans ce cas particulier, un changement dans le temps d'activation d'un gène conduit à un changement dans l'espace. C'est en fait quelque chose d'extrêmement intéressant. On aura peut-être l'occasion de rediscuter. C'est une sorte de machine à transformer le temps en espace. Donc, un simple délai ou une activation trop précoce de l'activation d'un gène va immédiatement avoir des répercussions dans l'espace. Deuxième exemple que je vous avais montré, ça concernait ces changements de régulation de type hétéro-topique, c'est-à-dire des changements dans le lieu. Cette fois, les temps sont respectés, les quantités sont respectées, ce qui n'est pas respecté, ce qui va varier, c'est le lieu, le lieu où ce gène va être exprimé. Et je vous avais donné cet exemple magnifique, ce travail du laboratoire de David Kingsley à Stanford, des années et des années de travail, qui a montré que chez l'épinoche à trois épines, cet épinoche a remplacé ces nageoires pelviennes, autrement dit l'équivalent de nos jambes, par des épines, c'est une adaptation à son milieu, donc elle fait des épines dans cette partie, et que le gène responsable pour la fabrication de ces épines est un gène qui s'appelle PITX1, et vous voyez ici ces deux bandelettes brunes qui correspondent en fait, c'est une façon que l'on a pour voir où le gène fonctionne. Et vous voyez que ce gène PITX1 fonctionne exactement dans ce que l'on appelle les onlagues, donc les structures embryonnaires qui plus tard vont donner les nageoires pelviennes. Donc on a une correspondance parfaite entre l'activité de ce gène qui fonctionne, qui fabrique de l'ARN, qui fabrique des protéines, et l'émergence de ces épines. Lorsque l'on passe à cette variété d'épinoches très proche qui vit en eau douce, on voit que cet épinoche a perdu ses épines. Si l'on regarde l'activation du gène PITX1 dans ces épinoches, on remarque que ce gène est le plus exprimé, donc son expression a disparu. Il y a un changement de lieu. Et en fait, lorsque ces auteurs ont regardé l'organisation de ce gène, ici PITX1, souvenez-vous, quatre enhancers ici que j'ai indiqués, on a beaucoup parlé de la structure de ces enhancers, de ces séquences contrôle, ces taux de contrôle qui activent, qui font on y va, on n'y va pas. Eh bien, ces auteurs ont remarqué qu'un de ces enhancers, particulièrement celui qui est actif dans les nageoires, a été modifié d'une façon telle que ce gène ne peut plus être exprimé dans les nageoires. L'information expression de ce gène dans les nageoires, cette information entre cette séquence régulatrice et ce gène ne peut plus s'établir parce que la séquence régulatrice a été modifiée. Le résultat de cette modification, et je reviendrai dessus à la fin du cours, est que ce poisson, finalement, est relativement heureux dans le fond puisqu'il n'a qu'un seul problème, c'est de ne pas exprimer PITX1 dans la nageoire. Donc, la seule chose qui va lui manquer, ce sont ses épines. Il fera avec. Alors que, si cette mutation était arrivée dans le gène lui-même, plutôt que d'arriver dans cet élément de régulation, ce poisson souffrirait de problèmes dans ses nageoires pelviennes, mais également dans le thymus, dans les organes sensoriels, dans les fosses olfactives, le poisson serait mort. Et donc là, on commence à voir l'intérêt évolutif de cette modularité des éléments de régulation. Troisième exemple que je vous avais montré concerne des changements de type hétérométriques. Changements extrêmement intéressants où là, le lieu est respecté, le temps est respecté, tout est respecté. La seule chose qui varie, ce sont les niveaux. Un gène donné va être exprimé un peu trop ou un peu trop peu. Alors là, il faut que je précise pour les gens qui n'ont pas de formation de biologie moléculaire solide, quand je parle d'un gène exprimé de quantité trop ou trop peu, je parle bien sûr du produit final. Un gène, comme vous le savez, c'est de l'ADN. Cet ADN va être lu en une molécule simple brun qu'on appelle un ARN. Cet ADN va fabriquer une molécule intermédiaire qui sera un ARN. Cet ARN va être lu par des machines moléculaires qui vont fabriquer une protéine. Ce qui compte à la fin, bien entendu, c'est la quantité de protéines. Vous pouvez gonfler la quantité d'ARN si par un autre mécanisme la quantité de protéines est la même, il n'y aura pas d'effet. Donc là, je parle évidemment d'une augmentation de la quantité de protéines qui résulte d'une régulation du gène qui soit est trop abondante, soit est trop peu abondante. D'accord ? Et je vous avais donné cet exemple qui est un exemple à la fin du cours qui est un exemple évidemment historique qui concerne ces pinçons du genre Géospisa qui sont les pinçons de ces îles Galapagos. Et je vous avais expliqué un concept extrêmement important en écologie, en évolution, c'est ce concept de morphospas pour lequel il n'y a pas vraiment de traduction satisfaisante en français, en fait, qui vous donne en fait un espace dans lequel différents morphes, donc différentes formes d'une structure peuvent changer. Donc cet espace, si vous êtes localisé ici, vous allez avoir un bec très court et très robuste, si vous êtes localisé ici, vous allez avoir un bec très long et très fin, etc. Donc c'est, si vous voulez, la collection de toutes les formes que peut prendre un organe, une structure particulière en réponse à des contraintes adaptatives, etc. C'est ce qu'on appelle un morphospas. D'accord ? Eh bien, ce morphospas, je vous avais dit qu'il était déterminé en fait principalement par deux protéines, une qui s'appelle la calmoduline, pour des raisons que j'ignore, en fait, qui n'ont pas encore été résolues puisque c'est une protéine qui, au premier abord, n'est pas quelque chose qu'on aurait choisi pour faire ce travail. Et puis la BMP4 qui, alors, elle, est une protéine qui est connue dans la morphogenèse, bone morphogenétique protéine 4, qui est un membre de cette très grande famille des facteurs TGF-bêta, qui sont donc des facteurs qui sont des ligands, donc qui communiquent entre cellules en se liant à des récepteurs et qui informent les cellules sur ce qu'elles doivent devenir. Donc, des variations dans les quantités respectives de ces deux protéines font déplacer cet objet dans le morphospace. D'accord ? Vous voyez ici que si vous êtes en très basse quantité de BMP4 et en très haute quantité de calmoduline, vous allez avoir un bec qui sera relativement fin et allongé. Si vous êtes en très haute quantité de BMP4 et en très basse quantité de calmoduline, vous allez avoir un bec très robuste, très fort et très court. Donc, dans ce cas particulier, rien ne change. Les seuls paramètres qui varient sont des paramètres quantitatifs, on a plus ou moins de ces protéines et ce qui est important, c'est le ratio, c'est le rapport entre ces deux quantités qui va déterminer la forme du bec. C'est là où je m'étais arrêté la semaine passée et je m'étais arrêté sur un point qui est probablement le point le plus intéressant de cette étude, qui est un point compliqué pour cette raison que je ne voulais pas rentrer dans ce point-là fin du cours de la semaine passée, qui est que vous avez peut-être remarqué si vous... Bon, c'est une image compliquée, il y a beaucoup d'informations dans cette image, mais vous remarquez dans ces distributions, vous avez bas-haut, bas-modéré-haut, modéré-bas-haut-bas. Mais vous n'avez jamais haut-haut. Donc, il n'y a pas de cas de figure où vous avez des concentrations maximum de calmoduline et des concentrations maximum de BMP4. Et c'est quelque chose qui, semble-t-il, est extrêmement intéressant, c'est qu'il semble que ce soit un système exclusif. C'est ce qu'on appelle un trade-off, c'est-à-dire qu'il y a des zones dans ce morphospace qui ne sont pas accessibles. Et ça, c'est un concept qui, évidemment, nous ramène au gradualisme darwinien classique, c'est-à-dire qu'il y a un certain type de variations dans ce morphospace qui ne sont pas accessibles. Probablement non pas parce qu'elles ne sont pas sélectionnées. On pourrait très bien imaginer qu'un pinson qui aurait vraiment la forme maximum du bec aurait peut-être un avantage adaptatif. Mais simplement parce que ces formes probablement ne sont pas produites. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas sélectionnées, elles ne sont pas produites. et pourquoi ne seraient-elles pas produites ? Parce que peut-être il y aurait des contraintes internes au système qui fait que si vous devez produire un bec qui est très robuste, très haut et en plus très long, vous allez devoir changer beaucoup de choses dans ce pinson qui font que peut-être ce ne sera même plus un pinson. Donc c'est une possibilité qui n'est pas explorée dans cet espace des possibles, dans ce morphospace. Et cela nous amène bien sûr à ce concept extrêmement important en biologie de l'évolution et qui est devenu de plus en plus important en biologie du développement qui est cette idée des contraintes internes, c'est-à-dire de cette idée que finalement on ne peut pas tout essayer. Ce n'est pas que tout n'est pas sélectionné, mais on ne peut pas tout offrir à la sélection naturelle. il y a un premier filtre qui est le filtre des possibilités de la construction. Alors ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est principalement cette quatrième catégorie qui est extrêmement intéressante et peut-être une catégorie la plus large, qui sont ces changements de type hétérotypique, c'est-à-dire des changements qui vont impliquer un système différent de régulation. Ce n'est pas qu'on va changer les quantités, ce n'est pas qu'on va changer le lieu ou qu'on va changer le temps, c'est qu'on va changer la logique de la régulation. On va faire différemment. Et j'aimerais vous parler de deux exemples que j'ai choisis parce que ces exemples vont nous amener progressivement à discuter un peu plus en profondeur ce système des gènes architectes, des gènes homéotiques, sur lesquels je passerai un peu plus de temps la semaine prochaine. Ce sont deux exemples qui impliquent ce petit animal-là que la plupart d'entre vous doivent bien connaître, en tout cas que vous avez tous dû voir une fois ou l'autre dans votre cuisine sur une banane un peu trop âgée. C'est donc cette fameuse Drosophila melanogaster, cet objet qui, depuis Thomas St. Morgan, a été un des objets préférés des généticiens et cet objet biologique qui a été à l'origine, je dirais, de cette révolution de la génétique du développement. Drosophila melanogaster, puisque vous voyez ici des pigments de la mélanine sur le gastrum, c'est d'où vient le mot melanogaster. Alors, pour bien comprendre les deux exemples que je vais vous donner qui ne sont pas très simples, je dois vous prévenir, mais je vais essayer de les rendre le plus simples possible, j'ai besoin tout de même de passer quelques minutes sur certaines caractéristiques de la drosophile, des insectes, des diptères, et j'aimerais avant tout vous rappeler que drosophila melanogaster, c'est évidemment un insecte qui est segmenté, alors la segmentation de drosophila, eh bien, on la voit très bien sur l'abdomen ici, vous voyez ces segments, c'est un peu pareil qu'une abeille ou une guêpe, mais il y a également le même type de segments dans la partie la plus antérieure, qu'on appelle des segments gnataux, qui sont dans la tête, et puis il y a des segments dans la partie intermédiaire ici, qui sont les segments thoraciques. Il y a trois segments thoraciques que l'on appellera T1 pour le segment le plus antérieur, T2 et T3, thoracique 1, thoracique 2, thoracique 3, puis ensuite on aura les abdominaux A1, A2, A3, etc. D'accord ? Ces segments sont peu visibles parce qu'ils sont couverts d'une pièce d'exosquelette qu'on voit là qui protège en fait qui est ce qu'on appelle le notum et je le mentionne parce que je reviendrai dessus pour discuter du deuxième exemple que je vous présenterai tout à l'heure, le notum. Donc la mouche a un corps segmenté, le thorax est fait de trois segments T1, T2, T3. Alors ces segments thoraciques sont les segments qui portent les appendices chez les diptères. T1, T2 et T3 portent chacun une paire de pattes sur l'aspect ventral. Comme il y a trois segments thoraciques, il y a trois paires de pattes, il y a donc six pattes, ce sont des hexapodes, c'est une synapomorphie des insectes. Chaque bestiole que vous trouvez qui a six pattes, c'est un insecte et tous les insectes ont six pattes. C'est vraiment ce qui caractérise les insectes. T2, dans la partie dorsale, sur le dos, porte une paire d'ailes. Vous voyez ici. T3, sur la partie dorsale, porte une sorte d'aile un peu rabougrie qui a une structure d'ailes finalement mais qui ne ressemble à pas grand-chose, qui est une structure un peu avortée que l'on appelle des haltères ou des balanciers et qui sont les structures équivalentes aux ailes mais sur T3, donc sur la partie dorsale de T3. Ces balanciers finalement, et là on revient à Pangloss, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Le nom balancier suggère qu'il pourrait servir à équilibrer le vol un peu comme des ballastes. Mais tout cela c'est une vue anthropomorphe. On n'a jamais vraiment autant on peut assigner aux ailes une fonction précise qui est celle de voler autant il est difficile en tout cas dans la littérature de trouver une explication vraiment convaincante sur la fonction des balanciers. Donc n'en parlons plus. Ce qui est très intéressant c'est que T1 n'a pas d'appendice dorsal. Donc T1 dans la partie ventrale a une paire de pattes mais dans la partie dorsale n'a pas d'appendice soit d'aile soit de balancier. Alors le premier exemple que j'aimerais discuter c'est pourquoi les insectes n'ont-ils que six pattes ? Qu'est-ce qui fait que l'intégralité des insectes ne possède que trois paires de pattes ? Et la réponse à cette question est que dans l'abdomen alors je devrais dire dans la région de l'embryon de drosophile qui se développe qui plus tard donnera l'abdomen ce n'est pas chez l'adulte évidemment il y a une protéine qui est exprimée qui est fabriquée par un gène qui s'appelle ultra-bitorax un mot compliqué appelons-le Ubx ce gène démarre de la frontière T2-T3 et est exprimé jusque dans l'abdomen donc il vous faut vous imaginer une larve de drosophile et dès que vous passez T2 vous allez avoir ce gène exprimé jusqu'à la fin donc T3 plus les segments abdominaux et l'idée c'est que ce gène particulier Ubx empêche l'émergence de PATH alors laissez-moi vous présenter une série de travaux qui ont été faits je dirais entre les années 2000 et 2006 2007 par beaucoup de laboratoires en fait notamment celui de Steve Cohen mais en particulier le laboratoire de Sean Carroll à Madison dans le Wisconsin aux Etats-Unis et ce que ces auteurs collectivement ont observé c'est que les PATH il faut évidemment toute une série de gènes qui s'activent pour fabriquer une paire de PATH parmi ces gènes il y a un gène qui est absolument nécessaire et important qui s'appelle DISTALLESS DLL si vous voulez avoir une paire de PATH il faut que ce gène s'active au bon moment dans la bonne structure c'est-à-dire la structure embryonnaire d'où les PATH vont émerger or ce gène DLX DISTALLESS va être réprimé par ce gène UBX donc partout où cette protéine UBX va se trouver ce gène DISTALLESS ne va pas pouvoir fonctionner cette protéine va l'empêcher de réaliser son destin de PATH en quelque sorte alors ces auteurs ont décidé de regarder la séquence de cette protéine UBX et donc ce qu'ils ont fait c'est de prendre des spécimens parmi tous les grands groupes d'insectes pour essayer de comprendre comment cette protéine UBX pouvait empêcher ce gène DISTALLESS de fonctionner et vous voyez en haut ici des séquences je vais revenir une minute sur ce que cela veut dire mais vous voyez que ce sont des séquences qui dérivent du même gène UBX qui vient soit de la mouche soit de Danophel donc les moustiques soit de papillons soit même de Tribolium donc des coléoptères donc des espèces extrêmement différentes mais qui toutes ont un point commun qui sont des insectes qui ont trois paires de pattes et en séquençant ces protéines ces auteurs ont remarqué une chose extrêmement intéressante alors ce que vous voyez là en fait c'est une suite de lettres faites attention ça n'a plus rien à voir avec de l'ADN c'est un code chacune de ces lettres en fait représente un acide aminé donc un résidu vous savez qu'une protéine c'est une suite d'acides aminés et vous voyez par exemple le W ici c'est un tryptophan le F c'est un phénylalanine le Q c'est un glutamine sauf erreur le N asparagine etc donc en fait c'est simplement ça vous montre la séquence de la protéine et vous voyez que toutes ces différentes espèces aussi éloignées qu'elles soient l'une de l'autre ont des séquences qui sont pratiquement identiques ça c'est ce qu'on discutait précédemment ces gènes sont extrêmement bien conservés donc ils codent des protéines qui sont extrêmement bien conservées cette partie-là de la protéine est une partie que l'on appelle l'homéodomène alors pourquoi parce que c'est une partie qui dans l'espace vous imaginez cette protéine qui est une suite d'acides aminés dans l'espace cette partie de protéines qu'on va appeler un peptide donc une partie de la protéine va adopter une structure qui est très particulière que vous voyez là qui est une structure en trois hélices alpha donc vous avez cette protéine qui va faire une hélice comme ça une hélice comme ça une hélice comme ça de type alpha et puis donc là vous voyez l'ADN derrière ici vous voyez cette partie de la protéine avec ses trois hélices et vous voyez que la troisième hélice ici va rentrer là on a maintenant une vue qui est une vue latérale donc c'est la même que ça mais de façon latérale donc ce tube là maintenant vous le voyez comme ça ce tube va se positionner dans l'ADN et c'est cette troisième hélice qui va reconnaître une séquence d'ADN particulière qui va lier et le reste de la protéine va donner les ordres activer ne pas activer réprimer d'accord donc vous avez une séquence c'est l'ensor quelque part cette protéine va arriver va reconnaître cette séquence sur l'ADN et grâce à cette troisième hélice va coller dans cette séquence et la protéine va pouvoir faire son travail c'est ce qu'on appelle un facteur de transcription donc une protéine qui va réguler l'expression d'un autre gène ici vous avez en fait une vue qui est beaucoup plus précise qui est une vue de structure qui est déduite d'une résonance magnétique nucléaire avec cette troisième hélice là vous voyez qui rentre dans le sillon à l'intérieur de l'ADN ici dans le sillon majeur de l'ADN et qui va reconnaître ces séquences là donc la protéine UBX lie l'ADN par son homéodomène qui est un morceau de 60 résidus le homéodomène est replié en trois hélices alpha les hélices 2 et 3 font un hélices tourhélice vous voyez qu'elles sont orthogonales l'une à l'autre comme ça puis ce motif reconnaît l'ADN dans le sillon majeur et établit des contacts deuxième point extrêmement important dérivé de cette séquence c'est que vous voyez que directement derrière ce peptide donc sur la protéine un peu plus loin on trouve une séquence qui est une sorte de hoquet une répétition de résidus alanines donc vous avez cette protéine qui soudainement se met à bégayer et vous avez alanine 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 donc une suite un stretch du même acide aminé et ça peut-être certains d'entre vous l'auront méchant entendu c'est une structure qui est extrêmement intéressante c'est une des structures qui est responsable de ce que l'on appelle les maladies d'amplification de triplets chez les humains par exemple la maladie de Huntington plusieurs déficiences mentales où quand on augmente le nombre d'alanine on va vers une pathologie et parfois on peut même prévoir dans une famille parce qu'il y a des formes de transition où le nombre d'alanine augmente progressivement pourquoi pour les spécialistes d'entre vous lorsque l'on fait une recombinaison lorsque vous avez des séquences distinctes les mêmes des séquences hétérogènes elles vont s'apparier parfaitement lorsque vous avez des séquences qui bégayent parfois vous allez vous apparier comme ça ou vous apparier comme ça puisque tout est pareil si vous vous appariez comme ça que vous faites un croisement vous allez amplifier cette séquence lorsque vous en avez trop vous développez une pathologie et dans ce cas particulier il semble que cette région de polyalanine est une activité de répression c'était montré pour d'autres gènes comme par exemple le gène Engreld qui a été beaucoup discuté au sein de ce cours par notre administrateur Alain Prochian peut-être certains d'entre vous ont suivi son cours c'est un gène sur lequel il a fait beaucoup de travail donc ce que je veux dire par là c'est que dans tous ces cas cette protéine probablement se lie sur une séquence cible peut-être un énenseur du gène distal-less et cette séquence de polyalanine va faire en sorte que ce gène va être bloqué ce gène ne va jamais s'activer comme ce gène distal-less ne sera pas activé il n'y aura pas de pâte comme cette protéine est exprimée dans l'abdomen il n'y aura pas de pâte dans l'abdomen alors ces auteurs ont continué évidemment ce travail en se posant la question à quoi donc ressemble cette protéine lorsque l'on va chez des arthropodes qui ne sont pas des insectes donc qui ont des pâtes sur l'abdomen et donc ils ont analysé des colamboles des crevettes bien sûr des crustacés des millepattes des centipèdes des millipèdes des araignées des onicophores toutes sortes de bestioles qui sont des arthropodes mais qui ne sont pas des insectes et quand vous regardez la séquence de ce gène ubx chez ces animaux vous voyez que la séquence qui lie l'ADN est parfaite elle est toujours là alors pourquoi elle est parfaite alors maintenant vous avez compris parce que ce gène ubx il fait autre chose ailleurs chez ces arthropodes donc on ne peut pas casser la séquence c'est comme le gène p-it-x que je vous montrais tout à l'heure on ne peut pas détruire ce gène au motif de faire des pâtes abdominales parce que ce sera la catastrophe donc ce gène lie toujours l'ADN parfaitement avec la même spécificité mais par contre vous voyez que ici cette chaîne de polyalanine a disparu donc ces auteurs concluent ou en tout cas émettent une hypothèse forte que ce qui se passe dans ce cas là c'est que ce gène ubx produit une protéine qui va reconnaître la région en amont de ce gène distal-less qui va se lier comme dans le cas des insectes mais qui sera incapable de prévenir d'empêcher l'activité de DLX et par conséquent des pâtes vont pousser sur l'abdomen alors c'est évidemment extrêmement intéressant quand on regarde on peut évidemment remonter sur un arbre phylogénétique et mapper en fait le moment auquel ces séquences de polyalanine sont apparues et bon selon les auteurs ça change un peu mais il semble qu'il y a à peu près 400 millions d'années c'est-à-dire en gros une centaine de millions d'années après cette explosion du cambrien qui a donné toutes les formes que l'on connaît aujourd'hui 400 millions d'années que ces deux schémas se sont séparés un schéma dans lequel les pattes sont réprimées dans l'abdomen et puis un schéma dans lequel les pattes peuvent librement pousser sur chacun des segments abdominaux le deuxième exemple que j'aimerais vous présenter concerne non pas les appendices ventraux mais les appendices dorsaux un exemple qui est encore plus spectaculaire qui est celui de de la présence ou de l'absence des ailes je vous disais auparavant que le segmenté 2 celui-ci qui est caché sous le notum ici le segmenté 2 porte une paire d'ailes le segmenté 3 porte des haltères des ailes qui sont atrophiées et le segmenté 1 n'a pas d'appendice dorsal la raison pour laquelle le segment T3 ne porte pas une paire d'ailes aussi belle que celle que l'on trouve sur T2 est encore une fois due à l'expression de ce gène Ubx qui souvenez-vous je vous le disais démarre à la frontière entre T2 et T3 donc la présence de cette protéine Ubx empêche la structure qui est sur T3 de faire une aile et la transforme en quelque sorte dans une structure un peu avortée qui est ces balanciers donc une fois de plus c'est cette limite ici entre T2 et T3 qui fait qu'à l'intérieur de ce segment on ne produit pas une aile complètement développée alors que se passe-t-il lorsque l'on va abroger la fonction de cette protéine Ubx dans le segment T3 c'est une expérience qui est compliquée à faire qui a été faite de façon magistrale par quelqu'un qui s'appelle Ed Lewis c'est une expérience qui a été publiée il y a exactement 40 ans en 1978 qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel en 1995 vous voyez que si on enlève la fonction un peu plus compliqué que ça mais si on enlève la fonction du Bx dans le segment T3 le segment T3 maintenant produit une paire d'ailes qui si vous regardez en détail est une paire d'ailes pratiquement identique à la paire d'ailes que l'on trouve en T2 autrement dit cet animal maintenant a transformé son segment T3 en segment T2 donc on n'a plus une mouche qui a T1 T2 T3 on a une mouche qui a T1 T2 T2 donc ce qui fait la différence entre T2 et T3 c'est l'expression d'un de ces gènes architectes d'un de ces gènes Hox ultra-bitorax quand ce gène rentre dans T3 et bien on a T1 T2 T3 quand ce gène est exclu de T3 on a T1 T2 T2 c'est un système relativement logique donc des mutations dans la régulation de ce gène UBX transforment T3 en T2 et donc les balanciers maintenant disparaissent sont remplacés par ces magnifiques paires d'ailes ce phénomène de transformation d'un segment dans un autre c'est un phénomène que l'on appelle l'homéose et cette homéose vient d'une de William Bateson donc l'utilisation de ce mot vient de William Bateson et vous voyez ici c'est un article qui est extrêmement intéressant c'est un article qui a été écrit par Ed Lewis en 1994 donc une année avant l'obtention de son prix Nobel et il fêtait donc dans cet article les 100 ans de l'homéose aujourd'hui on fête les 40 ans de l'article d'Ed Lewis qui lui a valu le prix Nobel et Ed Lewis dit la chose suivante une chose très intéressante William Bateson a inventé ce mot d'homéosis alors pourquoi parce que homéo en grec qui ressemble à qui est comme donc homéotique homéosis c'est-à-dire c'est la transformation de quelque chose dans quelque chose qui ressemble à donc là vous transformez une paire de halteres un segment T3 en T2 ça ressemble à T2 donc c'est une transformation homéotique d'où l'appellation de ces gènes homéotiques qui ensuite a été réduite à ox donc quand vous entendez un gène homéotique c'est en fait un gène ox mais voyez ici ce qu'il écrit qu'un siècle plus tôt en fait Goethe avait déjà décrit ce phénomène dans son livre La métamorphose des plantes on trouve toujours tout dans le passé et dans l'histoire on passe son temps à réinventer et à redécrire un peu mieux mais à redécrire des choses qui ont été décrites le point extrêmement intéressant dans cet article de Ed Lewis c'est ce que vous voyez sur la droite c'est un paragraphe qui vient un peu plus tard dans la publication et il dit dans un passage prophétique donc il commande toujours l'écrit de Bateson il lit dans un passage prophétique Bateson écrit aussi longtemps que etc mais aussi longtemps que l'attention des naturalistes sera limitée à l'étude des formes normales donc simplement à l'observation des formes normales on est ici en 1904 aussi longtemps que l'attention des naturalistes sera limitée à l'étude des formes normales dans ce domaine de la biologie qui est probablement le plus important de façon théorique et même d'une importance pratique il ne peut pas il n'y aura pas de progrès donc c'est un plaidoyer pour la génétique c'est un plaidoyer pour l'introduction de modifications ce qu'il dit là c'est que l'observation d'une situation normale ne peut pas renseigner sur ce qui produit cette situation et ce qu'il y a de très intéressant donc l'importance de la forme mutée ce qu'il y a de très intéressant c'est que le même Ed Lewis dans d'autres écrits a argumenté que d'un autre côté l'abrogation de la fonction d'un gène ne peut pas d'une façon épistémologique renseigner sur la fonction du gène puisqu'on l'enlève et ça c'est une réflexion qui a été amenée à mes yeux en fait par les écrits de Charles Galperin que je vois dans la salle ici c'est un problème épistémologique fondamental à savoir que l'observation d'un organisme ne peut guère renseigner sur les mécanismes qu'il produise mais la façon prioritaire avec laquelle ces mécanismes ont été compris c'est-à-dire de les perturber en principe ne devrait pas pouvoir nous renseigner mieux puisqu'on perturbe ces mécanismes donc on tourne toujours autour du problème ce qui est en fait la caractéristique fondamentale de la génétique finalement de tourner autour des problèmes et d'essayer d'envoyer quelque chose pour que ces systèmes nous répondent nous donnent des réponses de ce qui se passe à l'intérieur quand on regarde cette mouche à quatre ailes en particulier avec ses ailes identiques il est évident qu'on pense tout de suite à d'autres insectes qui ont des structures totalement similaires cette fois-ci dans leur forme normale en particulier je pense aux libellules vous voyez que les libellules ont des ailes sur T2 des ailes sur T3 et que ces ailes vraiment sont extrêmement similaires les unes aux autres les ailes sur le deuxième segment thoracique sont pratiquement identiques aux ailes sur le troisième segment thoracique donc on peut là se poser la question de savoir si effectivement je dois vous dire que je n'ai pas trouvé la réponse dans la littérature donc je ne connais pas la réponse mais si effectivement chez ces animaux on n'a pas simplement une toute petite différence dans l'expression du BX qui fait que finalement ces libellules ont T1 T2 T2 alors il est clair que les études faites chez drosophiles suggèrent que cette explication est la bonne mais ce sont des études faites sur des mutants de drosophiles qui donc en principe sur une pensée épistémologique ne devraient pas pouvoir nous renseigner sur une structure normale d'une libellule donc c'est quelque chose qui reste à analyser maintenant bien entendu on trouve toutes les formes intermédiaires on trouve aussi beaucoup d'animaux qui ont des ailes sur T2 qui ont des ailes sur T3 ou qui ont des appendices dorsaux plus élaborés que des balanciers mais qui ne sont pas identiques évidemment là on rentre dans le on rentre dans le domaine des papillons bien entendu vous avez des ailes sur T1 qui généralement sont relativement différentes des ailes qui sont sur T2 c'est une caractéristique des papillons et puis alors je vous ai mis un cas extrême ici tout en bas qui est un cas tout à fait extraordinaire qui sont les bêtes à bourdieux les coccinelles où vous avez sur T2 la paire d'ailes a été transformée c'est plus une paire d'ailes ce sont des ailes litres donc c'est une structure solide qui va protéger qui va protéger la paire d'ailes qui se trouve en T3 donc la la bête à bondieuse il faut qu'elle protège ses ailes c'est une bête qui évidemment est soumise à beaucoup de prédation elle est visible elle est sur des feuilles etc. donc quel moyen pour me protéger donc on sélectionne un système qui est qui est efficace de couvrir le tout avec une structure solide mais cette structure elle sort d'où ? on va la faire sortir alors elle sort de T2 et puis on recule les ailes sur T3 et donc et donc la coccinelle va d'abord déployer ses ailes pour laisser la place aux ailes de fonctionner c'est tout à fait extraordinaire ce qu'on voit là donc cela signifie en fait qu'il y a des variations possibles alors est-ce que ces variations sont dues par exemple à des quantités est-ce que ce sont des variations hétérométriques on aurait un peu plus du BX dans T3 que dans T2 dans T2 que dans T3 est-ce que ce sont des variations hétérotopiques c'est-à-dire les cellules à l'intérieur de T3 ou à l'intérieur de T2 il n'y a peut-être pas le même nombre de cellules qui expriment UBX peut-être qu'elles sont arrangées de façon un peu différente et on obtient des ailes qui sont différentes c'est une sorte de jeu de petit jeu logique mais il n'en reste pas moins que sur T1 on ne trouve rien il n'y a pas de paire d'ailes il n'y a pas actuellement à ma connaissance d'insectes vivants qui auraient une paire d'ailes vraiment des ailes positionnées sur T1 pourquoi elles voleraient tout aussi bien avec des ailes sur T1 alors on pourrait argumenter que peut-être les ailes sur T1 seraient trop antérieures donc il y aurait peut-être trop de poids sur l'arrière bon mais on pourrait très bien faire avec si on s'est persuadé il y a toutefois une catégorie d'insectes qui ont des appendices dorsaux à la position de T1 et c'est une famille d'insectes absolument extraordinaires qui sont les membres acidés ce qu'on appelle en anglais des tree hoppers c'est des animaux qui sont sur les arbres et qui passent qui sautent en arbre et vous voyez ici une collection de ces membres acidés qui ont alors vraiment une variété de formes absolument magnifiques c'est une planche qui m'a été envoyée par Nicolas Gompel qui travaille maintenant en Allemagne et avec qui est à l'origine de l'étude que je vais vous présenter maintenant vous voyez que ces animaux alors ils sont compliqués à interpréter mais regardez ce membre acidé ici en haut à gauche vous avez une vue dorsale donc vue de dessus et une vue latérale donc ce que vous voyez là sortir c'est en fait ces deux morceaux de kitine c'est ce qu'on appelle un casque donc les membres acidés ont un casque un helmet en anglais c'est une structure qui pendant des années a été plutôt interprétée comme une extrusion du notum alors souvenez-vous je vous parlais de ce morceau d'exosquelette qui recouvre qui protège le thorax chez les insectes et l'on pensait généralement que ce casque était en fait une extrusion de ce squelette de cet exosquelette qui prenait ses formes tout à fait invraisemblables et en 2011 alors je vous montre ici voilà là on voit on voit très bien je veux dire vous voyez que dessous ce casque qui sort de T1 ici donc il faut vous imaginer cette grande pièce ici c'est pas le il s'agit pas du corps du membre acidé c'est un casque qui part vers l'arrière comme ça et vous voyez dessous sort cette magnifique paire d'ailes qui est en T2 et cette paire d'ailes un peu différente donc on est un peu dans le cas des papillons cette paire d'ailes qui se trouve en T3 cette fois c'est une photo qui m'a été envoyée par Benjamin Prudhomme et Benjamin Prudhomme et Nicolas Gompel à l'époque où ils travaillaient encore ensemble leur laboratoire à Marseille ont décidé d'essayer de comprendre si vraiment ce casque était une extrusion du notum ou bien s'il s'agissait d'un appendice dorsal d'un vrai appendice dorsal qui sortirait au niveau du premier segment thoracique et ils ont fait une étude extrêmement détaillée et intéressante qui a donc été publiée dans Nature en 2011 et je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques ce n'est pas ce que j'aimerais discuter dans ce contexte mais ce que j'aimerais vous dire c'est que l'analyse précise de l'origine de cette structure vous voyez ici T1 T2 donc ils ont regardé comment ce casque sortait comment il s'articulait avec le reste du corps etc leur ont permis de conclure d'une façon relativement robuste que ce casque sur T1 se développe vraiment comme une aile donc avec cette étude ils ont pu exclure cette hypothèse que l'on trouvait depuis longtemps dans la littérature qui disait que ces casques étaient en fait des extrusions d'unotome non il s'agit vraiment d'appendices comme des ailes mais qui sortent de T1 donc chez ces membres acidés il semble qu'il y a une perte du mécanisme qui réprime normalement les ailes sur T1 chez tous les insectes aucun insecte on trouve une perte d'ailes sur T1 donc il semble qu'il y a un mécanisme sur T1 qui empêche les ailes qui poussent sur T2 ou sur T3 de sortir de T1 ce mécanisme il est très similaire au mécanisme que je décrivais précédemment pour les pattes souvenez-vous pour les pattes je vous disais qu'il y avait un gène extrêmement important qui était distall-less et que ce gène était réprimé par ultra-bitorax qui est présent dans T3 dans le cas des ailes la situation est relativement comparable il y a évidemment plusieurs gènes qui sont nécessaires pour fabriquer des ailes mais un gène extrêmement important c'est un gène qui s'appelle nobine nob et lorsque ce gène est actif au bon endroit au bon moment ce gène fabrique des ailes dans T1 dans T1 chez tous les insectes se trouve un autre gène architecte qui n'est pas UBX puisque je vous disais que UBX s'arrête à la frontière T2 T3 dans T1 se trouve un autre gène architecte qui s'appelle sexcomb reduced SCR c'est un gène qui comme UBX possède cet homéodomène comme UBX à cette structure en 3LX comme UBX se lie à l'ADN mais avec une séquence un peu différente donc va se lier à des endroits un peu différents c'est un membre de ces gènes de cette famille de gènes homéotiques et comme UBX SCR a la capacité d'empêcher l'expression de nobine donc dans le cas normal chez Drosophila par exemple dans T1 on trouve SCR et puisqu'il y a SCR nobine n'est pas exprimée et par conséquent les ailes en T1 ne peuvent pas pousser encore une fois un petit jeu mathématique relativement simple donc conclusion hypothèse de ces auteurs Nicolas Gompel et de Benjamin Prudhomme et bien soit il n'y a pas de nobine il devrait y avoir nobine exprimée dans le segment T1 des membres acidés puisqu'il y a une structure qui ressemble à une aile donc on doit trouver nobine mais par contre on ne devrait pas trouver SCR puisque s'il y a SCR nobine ne fonctionne pas donc l'hypothèse et bien voilà on a pratiquement résolu la question la répression de nobine par SCR n'est pas faite correctement dans le segment T1 chez les membres acidés par conséquent on pousse une structure alors évidemment ils ont regardé ça en détail et effectivement premièrement ils trouvent que nobine est effectivement exprimée dans T1 au bon endroit au bon moment donc il semble clair que nobine est capable de produire cette structure qui ressemble à une aile donc ils se disent maintenant évidemment on ne doit pas voir SCR mais malheureusement ils remarquent que SCR est également exprimée dans ce même domaine donc on a à la fois la protéine effectrice celle qui fait une aile et la protéine qui devra empêcher de faire l'aile et pourtant on a une structure alors à ce moment-là on s'est dit la conclusion est simple comme pour le cas du BX on a peut-être une mutation dans le gène SCR qui empêche ce gène de réprimé nobine souvenez-vous dans l'abdomen des arthropodes des crevettes dans l'abdomen des crevettes nous sommes arrivés à la conclusion que c'était une mutation dans la protéine dans le gène UBX qui faisait que distal-less pouvait fonctionner UBX est là mais simplement il ne peut plus empêcher distal-less de fonctionner de façon similaire ces auteurs disent on a nobine on a SCR mais SCR ne peut pas réprimer nobine parce qu'il a changé il y a une modification dans la structure qui fait qu'il ne peut plus empêcher nobine de faire une aile et là pour vérifier cette hypothèse ils font quelque chose qui est à mon avis beaucoup plus efficace beaucoup plus beaucoup mieux appropriée que de regarder simplement la séquence ils se disent eh bien on va essayer de mesurer la capacité répressive de SCR des membres acidés chez la mouche ce qu'on va faire si effectivement il y a une mutation dans SCR qui l'empêche de réprimer nobine eh bien on va isoler le gène SCR des membres acidés pas de la mouche des membres acidés et puis on va aller transplanter ce gène dans T2 et T3 de la mouche si la mouche n'a plus d'ailes c'est que ce gène a conservé sa capacité à réprimer si la mouche garde ses ailes ça veut dire que ce gène SCR des membres acidés a perdu sa capacité à réprimer est-ce que vous me suivez ? le contrôle de cette expérience parce qu'il faut évidemment un contrôle bien sûr c'est de faire pareil avec le gène SCR de la mouche donc la première chose à faire c'est que SCR dans la mouche n'est exprimé que dans T1 puisque T2 et T3 ont des ailes donc SCR je vous le disais n'est présent que dans T1 donc vous prenez SCR de la mouche et vous l'exprimez dans T2 et T3 alors je vous passe les détails de cuisine c'est assez compliqué mais c'est quelque chose qui se fait facilement aujourd'hui donc vous exprimez SCR de la mouche dans T2 et T3 de la mouche et qu'est-ce que vous voyez ? immédiatement la mouche perd ses ailes elle perd ses balanciers c'est pas étonnant le travail que fait SCR normalement dans T1 il va le faire dans T2 et T3 si vous le mettez dans T2 et T3 donc suppression des ailes donc ces auteurs se disent ben voilà on va maintenant refaire pareil avec le SCR des membres acidés et cette fois la mouche va garder ses ailes puisque chez les membres acidés SCR dans T1 n'est pas capable de supprimer les ailes donc il y a une modification de cette protéine d'accord et ils font et ils font l'expérience donc d'introduire SCR des membres acidés dans T2 et T3 et évidemment les mouches transgéniques perdent leurs ailes et leurs balanciers ce qui veut dire que SCR chez les membres acidés est parfaitement capable d'empêcher l'expression de Neubin et donc c'est là où se trouvent actuellement les travaux c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas exactement comment Neubin est empêché de fonctionner dans le segmenté 1 des membres acidés d'accord mais ce qu'il y a de sûr c'est que le gène SCR des membres acidés est toujours capable de réprimer les ailes d'accord simplement il ne le fait pas chez les membres acidés donc l'idée l'hypothèse qui est proposée et qui fait du sens en fait par ces auteurs à l'époque c'est que quelque chose doit se passer en aval on a une chaîne d'épistasie on dit en génétique donc une chaîne de relation avec des causalités on a SCR qui empêche Neubin de travailler là on voit que SCR est là Neubin est là donc il doit y avoir quelque chose en dessous quelque part qui empêche la structure de se former et une possibilité par exemple c'est un cofacteur on pourrait imaginer que Neubin par exemple travaille de concert avec une autre protéine une sorte de binôme que cette autre protéine serait chez la mouche dans T1 dans T2 dans T3 ne serait pas chez les membres acidés par exemple d'accord ce très bel exemple en fait nous ramène à la double question je devrais dire aux questions antagonistes finalement que pose cette discipline de l'évo-dévo parce que lorsque l'on regarde cet animal maintenant avec ce casque magnifique la question qui vient à l'esprit des gens dévots donc de la frange biologiste du développement c'est comment le casque est-il produit c'est les travaux que je vous ai montrés d'où vient-il quelles sont les différences avec les ailes mais la question des gens qui viennent de la frange évo qui sont plus intéressés dans le côté évolutif ne vont pas s'intéresser à cette question ces gens-là vont se dire quel est l'avantage adaptatif de ce casque et c'est là qu'on voit en fait l'antagonisme entre ces deux aspects de cette discipline qui fait que d'une façon épistémologique c'est une discipline qui est relativement instable parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur les questions fondamentales on passe systématiquement de l'une à l'autre du comment comment on fabrique ce casque comment c'est possible au pourquoi pourquoi ce casque est-il sélectionné quel est l'avantage qu'il donne à l'animal alors cette question de l'avantage des casques là évidemment ça devient sauvage chacun peut avoir son avis les évolutionnistes des populations auront tendance à dire peut-être avec raison d'ailleurs qu'une femelle de ce type sera très attirée par un mâle comme ça et pas du tout par un mâle avec cette grande blanche de panda et peut-être qu'un mâle de ce type sera très attiré par une femelle avec ses deux cordes bon donc un avantage reproductif une reconnaissance comme la couleur chez les poissons etc mais dans le fond dans le fond on n'en sait rien donc on en revient à ce que je disais la semaine passée sur Pangloss c'est plus une interprétation de nous-mêmes que des faits scientifiques que l'on peut considérer comme acquis on pourrait dire aussi que parce que cet appendice dorsal sur T1 ne sert pas à grand-chose finalement c'est pour cette raison que ce morphospace est tellement grand que ce nombre de formes invraisemblables a pu être produit on pourrait renverser l'argument et dire finalement il ne sert à rien alors ici peut-être il va décourager des prédateurs ici peut-être il va mieux se camoufler dans un un biotope particulier ici il va ressembler à une feuille de chêne peu importe mais ça voudrait dire que chacun de ces membres assidés a évolué un casque en fonction des caractéristiques de son habitat ce qui est fort possible également mais à cette question on ne peut pas donner une réponse qui est une réponse formelle donc j'en arrive maintenant à cette conclusion générale en fait qui nous fait basculer dans ces gènes Hox ces gènes architectes et qui a à voir avec ce principe très général de l'identification des segments par ces gènes architectes et c'est un principe que l'on retrouve donc dans tous les animaux qui ont une symétrie bilatérale en tout cas et donc la modification de ces domaines d'expression conduit à des phénomènes que j'ai déjà décrits comme étant des phénomènes de tagmose et ces phénomènes de tagmose qui ont pu jouer un rôle évidemment extrêmement important dans l'évolution des plans corporel donc ce que l'on peut voir ici en fait c'est qu'il y a deux étapes relativement distinctes dans la construction d'une métamérie donc dans l'itération des segments dans le fait que nous sommes des animaux avec des étages avec des segments il y a d'une part la construction des segments la production d'une forme itérée et d'autre part l'identification de ces segments et ce sont des mécanismes qui sont relativement différents les uns des autres et parce que ces mécanismes sont différents les uns des autres on peut introduire des offsets si c'était le même mécanisme qui faisait les deux on ne pourrait pas varier l'un par rapport à l'autre comme ce sont des mécanismes relativement différents on peut continuer à fabriquer des segments en arrêtant leur identification ou continuer à identifier des segments en arrêtant leur production etc. d'où la photo du petit serpent que je vous montrais l'embryon de serpent que je montre sur ma première diapositive on voit ces 350 vertèbres donc ces segments qui n'arrêtent pas d'être produits sans avoir vraiment de transition morphologique très claire donc là on voit vraiment un décalage complet entre ces deux systèmes le système de production de ces étages et le système d'identification de ces étages alors ces gènes homéotiques ces gènes hox sont essentiellement impliqués dans l'identification de ces étages mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne sont pas impliqués en tout cas dans certains types d'animaux dans la production de ces segments parce que si ces deux mécanismes doivent être différents l'un de l'autre il faut tout de même qu'ils se parlent parce qu'alors si ces deux mécanismes ne se parlent pas on aurait dans la population une distribution des tagmas qui serait relativement aléatoire on aurait beaucoup de gens qui auraient 15 vertèbres thoraciques de 13 ou 12 parce qu'il y aurait constamment des décalages donc il y a des mécanismes qui font que la production des segments est intimement liée à leur identification mais ces mécanismes sont différents cette idée de tagma je vous le rappelle c'est une idée qui qualifie en fait un groupe de segments un groupe d'étages qui collectivement ont une fonction je dirais globale donc on pourrait considérer par exemple que toutes nos vertèbres thoraciques puisqu'elles portent des paires de côtes sont un tagma inversement toutes nos vertèbres similaires toutes nos vertèbres lombaires qui ont plutôt une fonction d'articulation etc. seraient un tagma alors chez les insectes vous pouvez voir ici l'abdomen peut être considéré comme un tagma vous voyez ici que ce gène particulier homéotique est exprimé au niveau de T3 c'est pour ça que cette patte de la sauterelle est différente des pattes qu'il y a en T1 et en T2 parce que la sauterelle a utilisé cette information différente dans ce segment pour pouvoir évoluer une patte qui lui permet d'être adaptée à son habitat c'est-à-dire de sauter d'échapper aux prédateurs etc. alors si l'on regarde maintenant avec cette idée de gène homéotique et de tagma en tête si l'on regarde les structures des arthropodes on s'aperçoit qu'en fait on peut jouer à une sorte de jeu de reconstruction de tagma on pourrait même demander à des enfants de le faire finalement de regarder différents animaux et de remettre en place des différents tagmas et je vous montre ici une image qui a été modifiée par Michael A. Cam qui travaille à Cambridge depuis très nombreuses années et qui a été impliqué dans ses travaux on voit que si vous comparez un millepatt avec un crustacé avec un écrevis alors vous allez me dire un écrevis ne ressemble pas à ça mais on parle toujours d'animaux qui se développent des formes larvaires des formes en développement et puis en bas vous voyez ce poisson d'argent donc c'est un insecte qui par terre vous en avez sûrement déjà vu dans votre cuisine etc. vous voyez que c'est simplement des variations sur un thème de tagmas différents il y a un peu plus de ça un peu moins de ça c'est des combinaisons différentes de tagmas et il semble acquis que ces combinaisons de tagmas sont en fait dues à des différences dans l'expression de ces gènes homéotiques alors cela peut être dû à des différences hétérométriques hétérotopiques hétérotypiques ou hétérochroniques les quatre systèmes de variation vous pouvez les imaginer les retrouver là-dedans attention il ne s'agit pas que de frontières d'expression on peut par exemple entre ces deux tagmas avoir les mêmes gènes homéotiques exprimés mais simplement dans ce tagma-là il serait exprimé dans 30% des cellules alors que dans ce tagma-là il serait exprimé dans 70% des cellules donc il y a à la fois une combinaison de régulation génétique mais aussi une combinaison de différentes cellules qui soit expriment soit n'expriment pas parce qu'il faut bien réaliser que en fait ce segment-là ce n'est pas un morceau qui répond à une information génétique c'est évidemment un million de cellules qui chacune a son système de régulation de son génome donc la modification des déplacements des tailles relatives de ces tagmas par des changements de domaine d'expression ou de structure donc l'action de ces gènes homéotiques sur le plan global que vous pouvez déduire de ça c'est-à-dire un certain nombre de segments gnataux un certain nombre de segments thoraciques un certain nombre de segments intermédiaires un certain nombre de segments abdominals ça c'est le point de départ c'est le plan de base là-dessus vont venir ces deux mécanismes de fabrication des segments et de leur identification qui vont faire un peu plus de ça un peu moins de ça peut-être une combinaison de ces deux-là et on arrive à la jeunesse de toutes ces formes différentes des arthropodes alors comme on l'a déjà vu la semaine passée ce système et ça ça dérive de cette révolution de la génétique du développement au milieu des années 80 donc de 1980 ce système existe également chez les vertébrés et je vous montre ici une figure que j'ai extraite d'une publication d'une publication de Anne Burke qui a beaucoup travaillé sur ce domaine qui est le laboratoire de Cliff Tabin à Harvard et ce que vous voyez encore une fois c'est en haut le poulet en bas la souris ces représentations graphiques illustrent au centre ces ronds vous donnent les segments du système nerveux central parce que votre système nerveux central bien entendu est segmenté au départ au même titre que le reste de votre corps en médecine lorsqu'on parle de métamère on parle des tâches complets inclus les nerfs bien entendu vous le savez les nerfs ont des racines qui partent de façon orthogonale si vous avez un zona par exemple vous allez avoir une bande de problèmes qui illustrent en fait cette stratégie segmentée donc là au centre vous avez les transitions dans le système nerveux et puis à la périphérie ici dans ces petits carrés vous avez les transitions dans le système mésodermique donc dans ce qui va donner les vertèbres les muscles etc peu importe finalement ce que je vais vous dire ici c'est que je vous montrais tout à l'heure cette différence qui existe entre les oiseaux et les mammifères vous voyez qu'il y a des décalages on a ici des tagmas on a là alors ce sont des segments encore une fois des segments qui sont dans la partie la plurostrale mais ici vous avez les segments cervicaux là vous rentrez dans la partie thoracique là vous rentrez dans la partie lombaire et là vous êtes dans la partie sacrée etc c'est en fait un système qui est extrêmement similaire de ce que vous voyez là c'est simplement des déplacements de tagmas alors chez chez les oiseaux encore une fois chez les oiseaux vous voyez que cette région est rallongée cette région est raccourcie par contre celle-là est plus grande donc comme je vous le disais la semaine passée on rattrape l'allongement du tagma cervical des oiseaux est rattrapé par le raccourcissement de son tagma thoracique c'est des jeux de contraintes qui font qu'on modifie les emplacements là j'ai mis des flèches pour indiquer cette transition cervico-thoracique que je vous montrais tout à l'heure que l'on retrouve ici alors Annie Burke dans le laboratoire de Cliff Sabine a fait une analyse très fine pour essayer d'associer les combinaisons de gènes architectes qui correspondent à chacune des transitions majeures dans nos morphologies donc la transition par exemple cervico-thoracique ou la transition thoraco-lombaire la transition lombo-sacrale les transitions ça fait mal généralement c'est les points d'articulation entre les types vertébraux fondamentaux le résultat était le suivant qui a été publié en 1995 où elle s'est aperçue en fait que ces transitions qui sont à des positions différentes dues à l'extension de ces tagmas ou leur réduction correspondent systématiquement aux mêmes gènes architectes donc effectivement il semble que ce soit les mêmes gènes qui fixent ces transitions c'est simplement l'endroit le temps le moment où ils sont exprimés qui imposent ces transitions donc là vous avez le gène numéro 6 et en fait chez la souris chez le poulet on pourrait s'attendre à ce qu'il soit au même niveau mais non le gène numéro 6 est là il correspond en fait avec la même transition donc on a vraiment une correspondance entre la génétique entre la présence d'une protéine particulière et une transition morphologique donc à cet égard on peut dire qu'une des fonctions de ce gène numéro 6 il y a plusieurs gènes 6 mais pour faire simple une des fonctions de ce gène de cette protéine numéro 6 c'est de dire là on passe à autre chose on sort de la région cervicale s'il vous plaît il faut faire une paire de côtes maintenant alors vous allez me dire qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue morphogénétique ça signifie que sur une structure vertébrale embryonnaire il va falloir activer la croissance cellulaire sur deux petits endroits latéraux de façon à ce que cette structure osseuse qui normalement reste compacte va pousser pour faire une paire de côtes donc en fait c'est pas mystérieux si vous voulez on peut très bien imaginer que ce gène numéro 6 ne fait que donner une information de croissance de dire à cette vertèbre qui se développe maintenant il faut y aller il faut pousser deux côtés latéraux en absence de ce gène ici on n'a pas de paire de côtes qui poussent pour déclencher ce gène vous allez avoir des paires de côtes qui poussent alors évidemment ça ça reste du niveau de l'observation et l'idée c'est vraiment de se dire comment peut-on démontrer cela quelle intervention peut-on faire chez l'animal pour essayer de démontrer qu'effectivement il y a une relation de causalité dans ce cas-là qui va du gène à la structure et non pas l'inverse non pas de dire non non c'est parce que à cet endroit-là on fait une paire de côtes que ce gène 6 est activé d'accord donc il faut avoir une approche fonctionnelle et évidemment cette approche fonctionnelle sans douter consiste à modifier l'expression de ce gène et de voir ce qu'il donne j'aimerais maintenant vous montrer deux expériences à cet égard j'arrête la première concerne la charnière lombosacrée ce qu'on appelle la charnière lombosacrée en médecine c'est-à-dire la transition entre la région lombaire et la région sacrale c'est la transition qui fait mal parce que chez nous c'est L5 donc L5 S1 chez la souris généralement S6 mentionné la semaine passée il y a probablement un certain nombre d'entre vous qui peut-être ont une sixième vertèbre lombaire c'est des vertèbres délicates puisque L3 L4 L5 sont celles où viennent se brancher le nerciatique donc c'est un endroit assez délicat qu'il s'agit de bien construire et il semble que cette construction dépend de ce gène numéro 11 donc lorsque l'on allume ce gène numéro 11 on passe d'une structure lombaire à une structure sacrée qui sont des vertèbres très différentes avec des appendices latéraux plus grands qui vont fusionner pour faire le sacrum donc ce que vous voyez là c'est en fait l'expression du gène 11 qui comme UBX tout à l'heure démarre à cette frontière et s'étend jusqu'au bout de l'animal donc vous imaginez cette colonne qui se développe en produisant des segments l'un après l'autre et lorsqu'on arrive au niveau L5 au futur niveau L5 paf le gène numéro 11 s'allume et va rester allumé jusqu'au bout d'accord donc ce que l'on peut faire dans ce cas là c'est deux choses la première c'est de produire une souris modifiée là encore je ne rentrerai pas dans les détails qui va exprimer le gène 11 un peu plus bas alors ça peut être souvenez-vous une transformation hétérochronique on allume le gène un peu plus tard on peut aussi décider de le mettre ici avec quelques trucs génétiques donc maintenant on va avoir ce gène 11 plutôt qu'il soit exprimé à partir de cette transition il va être exprimé à partir d'ici plus bas donc ce morceau-là ce morceau-là va manquer va se développer en absence de ce gène 11 et c'est ce qu'on appelle donc une perte de fonction c'est-à-dire on va avoir quelques segments dans lesquels 11 devrait être là mais il n'est pas là c'est une perte de fonction inversement on peut faire l'expérience inverse on peut dire je vais me débrouiller pour faire démarrer 11 plus haut donc dans cette région-là maintenant qui correspond à ce différentiel on ne devrait pas avoir 11 mais on va l'avoir c'est ce qu'on appelle un gain de fonction donc on a une perte de fonction on enlève 11 on a un gain de fonction on gagne 11 alors ce que vous pouvez faire c'est produire une souris de ce type-là produire une autre souris de ce type-là et puis pour varier les plaisirs vous croisez ces souris donc vous avez maintenant des portées qui mélangent tous ces allèles il y en a qui sont avec du 11 trop haut d'autres avec du 11 trop bas et puis vous regardez ces portées et voilà ce que vous voyez ce sont des frères et sœurs vous voyez que vous pouvez avoir des animaux qui ont 8 vertèbres lombaires donc ça c'est la formule sauvage 6 vertèbres lombaires vous pouvez avoir des animaux qui en ont autant que 8 des animaux qui ont 7 puis des animaux qui ont 5 puis des animaux qui ont 4 ce sont les frères et sœurs donc dans ces animaux-là vous avez un gain de fonction c'est-à-dire que 11 est remonté évidemment ça correspond à la formule gain de fonction donc vous montez 11 le sacrum monte vous descendez 11 le sacrum descend donc il est extrêmement probable que chez Homo sapiens les gens qui parmi vous dans la population ont une 6ème vertèbre lombaire c'est simplement une petite différence dans le positionnement ou dans l'activation de ces gènes 11 qui sont arrivés un tout petit peu trop tard ou peut-être avec un tout petit décalage juste suffisant pour faire une vertèbre supplémentaire sans qu'elle soit déterminée à faire une vertèbre sacrée ce qui n'a strictement aucune importance puisque les racines du nerf sciatique si elles ont 3, 4, 5 c'est parfait si elles ont 4, 5, 6 c'est parfait aussi elles vont où la place se trouve donc ça n'a strictement aucune importance médicale je voudrais terminer en vous disant que dans ce cas-là on assiste à une antériorisation c'est-à-dire ces vertèbres-là qui devraient être des vertèbres sacrées sont maintenant des vertèbres lombaires donc on antériorise les vertèbres dans ce cas-là on les postériorise c'est-à-dire ces vertèbres-là qui normalement devraient être des vertèbres lombaires sont maintenant des vertèbres sacrées donc on a affaire à une postériorisation et en fait dans le système homéotique cela avait été anticipé par Ed Lewis en travaillant sur la mouche c'est une caractéristique très générale dans les pertes de fonction on obtient des antériorisations et dans les gains de fonction on obtient des postériorisations c'est évident dans le fond puisque nous nous développons en partant de l'antérieur pour aller vers le postérieur tout ce que l'on gagne tout ce qui va arriver trop tôt trop haut va postérioriser tout ce que l'on perd qui va arriver trop tard trop bas va nous antérioriser donc c'est un principe fondamental de cette question de l'homéose qui fait que chaque fois que l'on perd un gène architecte on antériorise les structures et chaque fois que l'on gagne un gène architecte on postériorise les structures voilà je discuterai de ça en début du cours prochain avec mon deuxième exemple je vous remercie applaudissements 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 Merci.